ouais c'est vraiment plus possible ici franchement j'ai hâte que tout soit terminé parce qu'avec l'autre con là vas-y c'est pas vivable ici on peut rien parler de rien de rien de rien j'en ai ras le bol c'est pas une vie ça j'ai pas eu de vie quoi vas-y hein ah non pas le droit de parler pas le droit de dire quoi que ce soit la pour des timbres vas-y eh non on a le droit de parler de rien quoi comme je disais dans une de mes vidéos faut que ce soit une jolie petite statue qui se lève juste pour faire le café et puis faire la vaisselle faire le ménage et puis fermer ma gueule puis voilà voilà c'est tout ce que j'ai le droit c'est pas vivable ici ce n'est pas vivable c'est pas une vie quelle vie on peut avoir qu'on a le droit de parler qu'on n'a pas le droit de parler qu'on n'a pas le droit de réfléchir qu'on n'a pas le droit de donner son opinion qu'on n'a pas le droit de quoi qui casse qu'on te rabaisse tout le temps et puis qu'on te dit que t'es pas chez toi et puis puis patati puis patata hein et encore une engueulade aujourd'hui enfin si on peut appeler sur une engueulade c'est pas une engueulade mais sa méchanceté elle n'a pas de voilà ouais tu t'imprimes rien de ce qu'on te dit nanana t'écoutes jamais bah lui comme je lui dis qu'il y a un truc qui va pas il met combien de temps il met 40 ans pour comprendre je lui dis bah c'est pas de ma faute si j'ai pas son intelligence que je lui ai dit mais évidemment après je dois attendre dire qu'est ce qu'elle me casse les couilles qu'est ce qu'elle me fait chie celle là gnagnagnagnagnagnin j'ai bien compris que j'étais trop ici de toute façon il préférerait être tout seul parce qu'il pourra aller hein le jour qui m'a dit je préfère si j'avais su je me serais mis avec bibiche une de mes copines de décolle à mois que je connais elle a un an de plus que moi elle a qu'à se loin il n'a qu'à y aller. Franchement c'est pas une vie. Je ne me suicide pas parce qu'on n'a pas le droit de le faire mais franchement je le ferai pas non. Ce serait une trahison. J'espère que ça va se décanter parce que franchement c'est plus possible ici, c'est plus possible. Comme tu vis 40 ans comme ça, 40 ans à tenir, que ça s'arrange pas, que tu n'es pas libre de rien, je suis comme un oiseau en cage. Je suis comme un oiseau en cage. L'oiseau il a hâte de s'envoler. Il va falloir que je sois forte. Ouais. Le seul truc qui va me faire tenir c'est ma foi. Et puis l'amour qu'il y a fait une femme toute seule c'est très dangereux déjà. Je verrai. Je verrai bien. Mon père qui est là-haut il pourvoit. Il pourvoit. J'ai pas besoin de grand chose pour vivre. On peut pas continuer à vivre avec quelqu'un qui est mauvais comme ça. C'est pas possible. Ça nous tue. Ça nous tue. Ça nous bousille. On est comme une fleur qu'on n'arrose plus. Je sais pas moi. On est comme une fleur qui n'a pas le soleil. C'est... Ouais c'est pas une vie ça. C'est pas une vie. On m'a volé ma vie. On m'a volé ma vie c'est ça. C'est bien. On s'est bien foutu de ma gueule quoi. Vas-y. Je vois bien. Il croit peut-être que je vois pas. Mais son manège. Je vois très bien son petit manège. Je laisse faire parce que de toute façon il alourdit son karma qui se démerde. Comme on dit tant de l'autre joue non pas avec un démon. Il est pas du tout... On n'est pas issus du même sens. C'est pas possible. Comment qu'on peut être aussi mauvais c'est pas possible. Et lui il dit la même chose de moi. C'est ce qui est marrant. C'est marrant. L'inversion des rôles. C'est ainsi fait. Je peux rien faire du tout. Le 20 mai va arriver à grand pas et tant mieux. Je suis fatigué, 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 fatigué de tout. C'est vrai comme on est entouré d'amis. Ah oui d'amis en bataille. Il est bien content que mon frère ne vienne pas. Ça va faire deux, trois semaines qu'il n'est pas venu si c'est pas plus. Et puis ma tante, elle est quand même assez âgée. Elle peut pas tout le temps venir. Même qu'elle descend avec le camion de la ville. Il y a le petit coeur spécial qui l'emmène les gens. Des fois, on a un voisin qui est assez gentil pour l'aider. Il dit, madame, vous voulez que je vous descende en ville ? Alors comme ça, elle y va. Il y a encore quand même des gens bien. J'espère qu'on n'entend pas trop mes boyaux faire du bruit là parce qu'ils s'arrêtent pas. La vache. Il est content que j'ai personne ici. Ça le fait chier comme on vient me boire. Si peu qu'on vient me boire. La plupart des gens que j'ai connus sont morts. Des amis, j'en ai plus. Ils sont morts aussi. Il y en a un. Et puis les amis que je me suis fait sur internet, ils habitent trop loin. Et puis bon, je suis malvoyante. J'aime pas trop m'aventurer. Et puis de toute façon, j'ai l'empathie. Donc c'est pas facile pour moi. Comme t'as l'empathie comme ça. Enfin bref. On verra bien. Selon ce qui va se passer, on verra bien. De toute façon, tout va bien finir. Mais je veux dire par là, si j'ai le temps de voir quelqu'un ou quoi, on verra bien. C'est papa qui décide là-haut. Il sait mieux que nous ce qu'on doit avoir. Il sait ce qu'on a besoin et tout. C'est peut-être temps que vous vous tournez vers Dieu, les gars. Il y en a un. Vous faites ce que vous voulez, mais bon. Là, on est arrivé au bout. Alors réveillez-vous, merde, avant qu'on soit transformés tous en robots. Parce que sinon, si vous faites rien, c'est ce qui va arriver. Au tout cas, moi, leur puce, ils peuvent se lacquer dans le cul. Je veux rien du tout, moi. De toute façon, on refuse la puce. Ils vont nous décapiter, c'est tout. C'est vite fait. Ils nous coupent la tête. Et puis, vas-y. Ils ont des guillotines automatisées dans les camps Fema. De toute façon, ils s'en servent. Ils ont déjà fait du boulot, déjà. Comme les gens, ils créent des catastrophes. Et puis que les gens sont dans la merde. Ceux qui survivent, ils viennent les chercher. Venez, on va vous aider. On va vous mettre dans un camp Fema. Les camps, comme il y avait du temps d'Adolphe, sont plus modernes. Et là, il y a des guillotines automatisées. Et puis, on sait très bien ce qu'ils font. On sait très bien qu'ils donnent des médicaments dans la bouffe qu'ils leur donnent. Et ils sont endormis. Et puis après, vas-y. Ils les passent sous la guillotine. Vite fait, bien fait. Puis, ils récupèrent ce qu'ils veulent bouffer. Et puis, ils gardent le sang. Et puis, voilà. Voilà comment ils disparaissent, les gens. Maintenant, si vous me dites que c'est pas vrai. Franchement, oui, c'est la vérité. Il y a plein de gens qui ont pu de nouvelles depuis longtemps. À Los Angeles, comme il y a eu des incendies, moi j'ai une amie, j'ai plus de nouvelles. Elle est bien morte avec sa fille et tout ça dans l'incendie. Ou si elle n'est pas morte dans l'incendie, ils sont venus la chercher. Et puis, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont à faire. C'est tout. C'est ainsi. Ils veulent réduire la population à 5 millions ou 5 milliards. Enfin, je ne sais plus. Enfin, bref. Ça arrive que je ne sais plus à la fin. 5 milliards, peut-être. 5 millions. Enfin, bref. C'est plus facile à contrôler. C'est tout. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos que j'avais faites. Bah oui. Parce que c'est plus facile pour eux pour mettre leur ordre mondial en route. Le nouvel ordre mondial. Ils vont se la prendre la spatule dans la gueule. Et puis bien. Il faut la guerre mondiale. Après, il faut que l'antéchrist se mette le cul sur le trône. Et puis... Et puis voilà. Ça va se faire. Et ça va être vite fait. Moi, avec mes problèmes de santé, de toute façon, je ne peux pas aller très très loin. Je vais finir que ça... Il va m'arriver des bricoles si ça continue. Enfin, peut-être ou pas. Je sais mieux que c'était vraiment. Ça ne va vraiment pas. On ne peut pas continuer à vivre avec des infections dans le corps comme ça. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Quoique c'est un miracle que je suis encore là. Je peux vous le dire. Je devrais être morte depuis longtemps. Déjà, à ma naissance, j'étais morte pratiquement. Ça ne va pas que je meurs ce jour-là. On ne vous fait pas une onction. Comme tu sors du cul de ta mère comme ça. Excusez-moi de l'expression, mais bon. Mon frère a eu moins de chance que moi, il est mort. Mais moi, je n'étais pas loin. Après, il ne s'est passé que des trucs extraordinaires dans ma vie. Je n'ai jamais eu peur de voir ce que je voyais. Donc, j'étais bien réveillé. Sinon, je n'aurais pas pu voir tout ce que j'ai vu. C'est quand même extraordinaire, tout ça. Et puis, de se rappeler de ses vies passées. Et puis, de regrouper tout ça. Et puis, de s'apercevoir que tout colle. Tout colle, quoi. Tout s'est emboîté comme il faut et tout. Ouais. Des fois, tu peux avoir une vision et puis la comprendre que deux ans après parce que là, tu as la réponse. Des fois, c'est père qui décide quand on doit avoir la réponse que tu demandes. Ouais. Comme tu viens très proche, et bien après, c'est juste une télépathie qui se fait. Voilà. On a directement la réponse. Ouais. Là, chaque jour, il y a des gens qui meurent, qui n'arrêtent pas de mourir. Ouais. Ils sont encore en train de faire mourir tout un pays, là. Là-bas, là. Les gens, ils étaient tellement pauvres. Et puis, je ne sais plus le nom. Je suis désolée, j'ai oublié. Ce n'est pas en Syrie, c'est ailleurs. Je ne sais pas si c'est au Kenya. Enfin, je ne sais plus si dans un pays d'Afrique. Ils sont en train de les décimer encore. Tout ça, pourquoi ? Récupérer les terres, les terres rares, et les diamants, et tout ça. Il n'y a que ça qui compte pour eux. Ouais. C'est grave, quand même. Ouais. Vous n'êtes que des cannibales. Des vampires. Suisseurs de sang et mangeurs de viande. Qui font des... Qui font des rituels sataniques. Qui vous... Voilà. C'est ce que vous faites. Les déchus. Votre fin est proche. Et c'est tant mieux. Je dis amène. Ouais, je dis amène à tout ça. Papa va faire un gros nettoyage et tant mieux. Ouais. Gloire à mon Père. Le Dieu Tout-Puissant qui est là-haut là. Ouais. Je vous le dis, moi. Gloire à mon Père. Allez, salut. Je vous embrasse tous. Et puis, voilà. Soyez tous bénis. Et puis, soyez forts. Moi, je vais essayer de faire au mieux. Ouais. Parce que la force... Il faut aller la chercher loin, des fois. Heureusement que je me recharge avec des musiques pour rester dans le positif. Parce qu'avec les claques dans la gueule que je prends tous les jours, avec l'autre là, avec mon ex, je peux vous dire que c'est pas marrant. Ouais, il suffit que je sois dans la joie et tout. Il va me dire un truc de pourri, rien pour me faire redescendre. Ouais, il aime pas que je sois heureuse et joyeuse et souriante et tout ça. Non, non, ça l'emmerde. Mais qu'est-ce que... Mais le jour où je l'ai connu, celui-là, c'était un copain à mon frère. J'aurais m'a fait me sauver, moi. Oh la vache. Ouais, des amis, des amis de famille et tout ça. Ouais, va y'en. Au secours. Ouais. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Puis, j'espère que vous allez avoir du soleil. Moi, pour l'instant, ça devient un peu gris. Il y a du soleil, mais ça devient gris. Ça, ça en fout pas. Ouais, au revoir. Non, on, on, on. Ouais, au revoir.